Yo ho ho ! Salut camarades de la chose unique de Noël ! Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous présenter les meilleurs jeux de société qui sortent là en novembre en décembre. Des choses que vous allez sans doute pouvoir offrir à Noël et que vos comparses n'auront pas car on est sur de la nouveauté. Et puis en plus ça va être Noël, vous allez pouvoir vous trouver en famille, au nouvel an, à jouer à plein de trucs avec des gens, ça va être bien. A quoi allez-vous jouer ? Eh bien peut-être aux jeux qui sont dans cette vidéo, auxquels on a joué. On a beaucoup débattu, ça on a aimé, ça moins. Qu'est-ce qu'on a gardé ? Il est temps de découvrir la sélection des meilleurs jeux de décembre 2022. Super Méga Lucky Box. Vous aimez le bigot ? Vous aimez vous rassembler en famille et juste faire un petit jeu super sympa et super facile ? C'est fait pour vous. Moi je suis un peu retombée en enfance avec les réunions de village où on avait des grilles comme ça avec plein de numéros et fallait venir mettre ses jetons dessus. Qu'est-ce qui se passe dans Super Méga Lucky Box ? Vous devrez choisir des grilles. Elles ont des chiffres plus ou moins forts, plus ou moins petits. Les numéros vont tomber, un peu comme les numéros du loto, sauf que là vous allez devoir choisir où est-ce que vous allez les cocher, sur quelle grille. Quel est l'intérêt de remplir une grille plutôt qu'une autre ? C'est de réussir à avoir les bonus. Un peu comme à Tréfuté, les bonus vont pouvoir permettre de cocher d'autres chiffres, de gagner des lunes, de gagner des étoiles ou alors de gagner des petits éclairs. Et tout ça, ça aura un intérêt. En quatre manches, vous pourrez essayer de faire le plus de grilles possible. Vous pourrez dépenser vos éclairs pour changer les valeurs et pouvoir faire des chiffres un petit peu différents. A la fin, si vous avez plein de lunes, vous avez plein de points. Si vous en avez moins, vous perdez des points. C'est vraiment un jeu tout simple où vous allez essayer de faire le plus de grilles possible, les meilleurs combos et surtout vous allez passer un petit coin à Noël, au coin du feu, autour d'une table. On sort ça, 15-20 minutes et on aura passé un bon moment de bingo parce que ça, c'est toujours bien. Chaque semaine, il y a entre 30 et 50 jeux qui sortent en ce moment. Challengers est l'un d'entre eux et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement atypique au vu de tout ce qui sort tous les jours. C'est un jeu de tournoi dans lequel vous allez pouvoir jouer de deux jusqu'à huit. Vous allez faire sept matchs les uns contre les autres et vous allez faire plusieurs matchs en parallèle. Genre on décide sur trois matchs qui vont se dérouler les uns à côté des autres et vous allez marquer des points au fur et à mesure de vos victoires et de vos défaites. Votre but à la fin, c'est d'avoir le plus de points. Les deux personnes qui ont le plus de points vont s'affronter lors d'une ultime finale. Donc autant vous dire que pour la finale, il va y avoir du public. Il y a un petit storytelling genre, ah lui ça a été le gros nul pendant les quatre premiers matchs, ah mais il a commencé à gagner à partir du cinquième, du coup il commence à se rattraper. Parce que plus on avance dans la partie, plus on marque de points et plus il y a une montée en puissance qui se passe dans le jeu. Autant vous dire que durant une partie, il va se passer des émotions. On y a joué hier soir, on a hurlé comme on a rarement fait dans tous les jeux auxquels on joue au quotidien. Comment ça se passe une partie de Challengers ? On va toutes et tous démarrer avec un paquet de cartes et on va jouer à la bataille. C'est à dire que je vais retourner des cartes devant moi et si j'ai plus de force que les cartes de mon adversaire, je lui dégage de son plateau, je viens remplir son cimetière et si son cimetière est trop plein, il perd la partie. Dès l'instant que je dépasse sa force, ça va être à lui de jouer, il va retourner des cartes. Si jamais il ne peut pas dépasser ma force qu'il a plus de cartes dans son paquet, il a perdu le match. Et on va faire comme ça sept matchs les uns contre les autres. Au début de chaque match, on va pouvoir venir piocher dans des paquets A, B et C, des nouvelles cartes qui vont venir faire en sorte d'améliorer notre paquet. Les cartes de niveau A seront bien moins fortes que les cartes du paquet B, qui seront bien moins fortes que les cartes du paquet C. Et l'idée ça va être d'aller un peu chercher les cartes qui nous intéressent, qui vont bien se combiner entre elles. Ah, cette carte-là, quand elle est dans le cimetière, elle booste toutes mes autres cartes. Cette carte-là, quand je la joue, j'ai le droit de choisir la prochaine carte que je joue. Il va falloir trouver les bons combos qui vont fonctionner, qui vont faire en sorte qu'on va gagner la partie. Alors oui, on tient les cartes de façon aléatoire. Et clairement, il y a des fois où on va perdre alors qu'on avait un meilleur deck que l'autre, parce qu'on n'aura pas eu une bonne chance. On a quand même sept matchs durant la partie, donc même si on n'a pas de chance un coup, c'est pas grave, on pourra se rattraper un peu plus tard. Et même si jamais on devait ne pas avoir de chance sur une partie, c'est pas grave, on se sera marré, on aura râlé, ça fera des histoires à raconter entre potes. Challengers, c'est une partie qui va durer trois quarts d'heure, c'est même pas très long, donc on peut facilement les enchaîner. Vous avez plein de stratégies différentes selon les couleurs de cartes que vous allez utiliser. Et je l'espère, je l'espère, c'est un jeu qui se verra agrémenter de différentes extensions, qui viendront ajouter encore des nouvelles cartes, des nouveaux combos et des nouvelles choses à faire. Challengers, c'est un jeu complètement atypique, et je pense que ça peut devenir un jeu un peu culte dans des groupes de potes, où vous allez vous faire des soirées complètes, à dire non mais lui il est imbattable, vraiment il faut qu'on réussisse à le battre, c'est un jeu complètement en dehors de ce qui sort habituellement. J'adore jouer aux cartes. Il y a chacun sa passion, moi j'aime passer des nuits avec des amis, à taper le carton, à remporter des trucs, à marquer des points sur une feuille de score, si vous suivez la chaîne depuis quelques années, vous avez déjà vu que j'ai fait des vidéos entièrement consacrées à ça pour vous dire les meilleurs jeux du genre, c'est cela. Et dans cette vidéo, il y avait une vieillerie, un truc que j'adore et qui s'appelle Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui était plus commercialisé. Et bien les gens de Sumatago, ils ont vu la vidéo, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose là ? Ils y ont joué et ils se sont dit c'est bien ça, le mec il avait raison. Allez, on rachetait le thé droit et on le refait, mesdames et messieurs, voici Tatsu, un truc dont je suis super content et un peu fier que ça revienne sur le marché. J'adore cette chose et je suis trop content au magasin ou en vidéo de vous dire « Joue à ça, joue à ça, vous allez voir c'est magique ». Et c'est magique pourquoi ? On joue aux cartes avec nos coéquipiers, on met des cartes, des numéros, c'est plus fort, je remporte et je fais des points. Ça se joue à une équipe, jusque là classique. Mais c'est les blancs contre les noirs et les cartes que vous avez dans la main, vous avez des cartes dans la main de l'équipe adverse. Et c'est tout le génie de Dr. Jekyll et de Tatsu de dire « Euh, j'ai pas envie de jouer, mais vu que toi là-bas, t'as une carte de bonne équipe, vas-y joue là ». Et vous pouvez demander l'aide de votre coéquipier. Vous pouvez également demander l'aide de vos adversaires. Ça se trouve, c'est eux qui ont les meilleures cartes. Ça se trouve, c'est eux qui ont les cartes fortes, que vous cherchez les points. Il faut leur faire cracher les cartes. On est là dans une sorte de mind game à se regarder dans le blanc des yeux de « Où sont passées mes cartes ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? » C'est brillant. C'est magique. En plus, il y a le côté où on joue en équipe « Ouais, on les a mis 260 à zéro, vas-y, on en a refait une ». Vous allez jouer toute la nuit à ça. Peut-être dans quelques années, vous allez tellement kiffer les jeux que vous en viendrez à monter une chaîne YouTube. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et vive Tatsu. On a appelé pour vous parler d'une meilleure jeu sortie en décembre. Le meilleur jeu, il contient une petite clochette. C'est la classe, ça. Je sais que vous voulez déjà l'acheter, mais je vais peut-être vous dire un petit peu ce que c'est quand même. À commencer par le titre, il s'agit de Durian. Un petit jeu de chez Oink Games, des japonais. Toujours des jeux minimalistes, vous connaissez sûrement dans la gamme Insider, par exemple, qui avait très très bien marché, qui marche encore. Ils reviennent avec Durian, un jeu incroyablement bien que j'ai découvert à Essen 2021 avec Lola. Et franchement, c'était un vrai coup de cœur dès ce moment-là. C'est un petit jeu de bluff, de stop ou encore, de prise de risque. C'est vraiment tout ce que j'aime. Dans ce jeu, le thème, je trouve ça fantastique. Vous êtes des petits gorilles, vous avez votre stand, votre magasin de fruits. Comme au passe-temps, parfois, vous avez oublié de faire l'inventaire. Et il va falloir essayer de gérer vos stocks. Vous allez prendre des commandes, mais est-ce que vous avez assez de bananes pour tous les clients ? Il va falloir essayer de gérer ça et de ne pas se planter. Comment ça marche ? Un petit peu comme à Nabi. Vous avez une carte devant vous que vous ne voyez pas. Par contre, vous voyez la carte de tous les autres joueurs. Et ces cartes-là, c'est tout simplement notre stock. Donc là, je vois que mon petit copain, ma petite copine Magali, elle a deux fraises et une banane. Mes collègues ont d'autres fruits. Moi, j'en ai, mais je ne les vois pas. Donc, je ne connais pas exactement le stock. À mon tour, je vais tirer une carte. C'est les mêmes cartes, donc il y a des fruits dessus aussi. Et je vais valider ou pas une des deux commandes qui est sur la carte. Je peux dire soit, OK, on a trois duriers, on peut les livrer. Ou alors, une fraise, ça passe. Il faut que tout ce qui se retrouve sur cette colonne puisse être livré au client. Si à un moment, ça passe, par exemple, j'avais dit trois duriens, parce que moi, je vois qu'il y en a un là. Il y en a deux là. Je me dis, bon, je sais que les autres n'en ont pas. Je dois sûrement en avoir. Peut-être que j'en ai passé un coup de bluff aussi. Est-ce que je le mets parce que je sais que vous en avez autour de la table ou pas ? Ça passe. Par contre, mon collègue à côté, il va dire, non, mais trois duriens, en fait, non, jamais. Ça passe pas. Il va sonner la cloche. On appelle le boss qui va regarder si on a fait des bêtises ou pas. Et à ce moment-là, tout le monde révèle sa carte et on regarde si ça passe ou pas. Et là, pour le coup, trois duriens, non, j'avais pas duriens. Donc, ça passe pas. Et bien, c'est moi qui prends des points négatifs. Le premier qui a 7 points négatifs a perdu la partie. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a qu'un perdant dans ce jeu. Ça, j'aime bien. Et en plus, il y a des petits bonus. C'est Murphy, Mitch et Anna qui ont des petits pouvoirs spéciaux. Et si au début, vous les piochez, ça met du chaos dans le jeu. C'est délicieux. Parce que vraiment, du rien, c'est un gros, gros coup de cœur de l'année. Moi, j'y joue en permanence. Ça marche très bien à deux. C'est un jeu de bluff qui marche à deux. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Vraiment, c'est des parties super rapides. On va y jouer en 10 minutes, quoi. Et on enchaîne les parties. On veut sa revanche. C'est vraiment trop, trop bien. Les sensations qu'il y a dans le jeu, l'envie d'y rejouer. Vraiment, du rien, c'est trop bien. Et la clochette, la clochette, s'il vous plaît. C'est fantastique. Ça y est, il est sorti. Franchement, on n'y croyait plus. Ça fait des années qu'avec des potes, on joue à ça en version anglaise. On désespérait un jour que ce soit adapté à français. Mais le nom est toujours en anglais. C'est le magnifique. Le culte. Le très original. A two rooms and a boom. Oui, oui, ça, c'est barré. On est dans un jeu avec des rôles secrets. Dans lequel on ne sait pas qui est dans laquelle équipe. Les rouges contre les bleus. Et surtout, ça se joue dans deux pièces différentes de notre maison. Nous, on est dans la pièce à côté. Et comme les gens dans le salon, on a reçu des rôles face cachée. On est dans l'équipe rouge, dans l'équipe bleue. On est en train de discuter, de se montrer nos cartes, d'avoir des discussions d'alcove. Et surtout, on va élire parmi nous un leader. Et le leader, il va choisir trois personnes qui vont dégager et qui vont passer dans la pièce en face. Attends, mais ce qu'il ne dit pas, c'est pourquoi les gens font ça. Parce que voilà. Parmi les joueurs, dans l'équipe rouge, quelqu'un est le porteur de la bombe. Et va se faire exploser à la fin de la partie. Et avec lui, il emportera tous les gens qui sont dans sa pièce. Et son but, au porteur de la bombe, c'est de faire sauter le président. Et c'est donc de se retrouver dans la même pièce que lui. Il va falloir que ça discute, de dire, est-ce que tu as des infos sur qui ça pourrait être ? Je crois qu'il est dans la salle à côté. Allez-y, votez pour moi, envoyez-moi là-bas. Mais c'est pas tout. Dans les rôles, je vous en montre deux. Mais dans la boîte, il y en a une trentaine. De l'agoraphobe, de Roméo et Juliette, de la patate chaude, du médecin. Il va s'en passer des choses au cours de la soirée. Tout le monde aura des intentions particulières. Et alors ça, c'est extraordinaire. A tout point de vue, c'est la définition même du mot. Ça sort totalement de l'ordinaire. Alors attention, c'est un jeu pour y jouer, pour vous éclater. Et pour faire éclater, il va falloir être 15, 20, 30. Et bien allez-y, c'est trop beau. C'est ce que les jeux de société vous offrent de meilleur. Vous allez organiser des teufs, des anniversaires, faire venir plein de monde. C'est ça, le jeu de société. C'est organiser du bazar, faire se rencontrer les gens. Souvent pour qu'ils se détestent. Des parties, c'est 10, 15 minutes. Vous allez en faire plein au cours de la soirée. Et puis ça va monter en puissance au fur et à mesure que vous introduisez des nouveaux rôles. Là, la boîte, elle est rouge. Mais l'an prochain, chez Yellow, toujours, il y a une boîte bleue qui va arriver. Et il y a encore d'autres rôles dedans. Nous, on les a avec la version anglaise et il y a des trucs un peu fous. Quand vous aurez la combo des deux, vous allez passer tout le week-end à inviter 20, 30 personnes chez vous. Et le lendemain, à faire du ménage. Ça va être bien. Merci Tourmanouboum. In Vino Morté, un petit jeu de fourberie entre amis dans la collection Buttonshy, donc les micro-games. Qu'est-ce qui va se passer dans In Vino Morté ? Vous allez être autour d'une table et distribuer du vin ou du poison. Et oui, il y en aura qui en aura pas de chance. Le serveur pourra choisir combien il met de vin et combien il met de poison dans sa main. Il devra forcément, au minima, mettre soit un vin, soit un poison et choisir de distribuer aux autres joueurs. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez essayer de faire croire aux gens que vous leur avez donné du vin ou du poison. Les gens pourront choisir soit de boire, soit d'échanger avec d'autres joueurs. Et c'est là où ça commence à se corser un petit peu. Parce que vous allez vous dire, est-ce qu'il m'a donné du poison ? Est-ce qu'il m'a donné du vin en pensant que j'allais échanger ? Qu'est-ce qui se passe ? Si je choisis de boire, j'ai du vin, je continue la partie. J'ai du poison, je suis éliminée. Et comme ça, on va éliminer des gens au fur et à mesure, plus ou moins d'après les tours, d'après si le serveur a été gentil en poison. La seule petite chose, c'est que le serveur, lui, il ne pourra pas échanger sa carte. Donc si quelqu'un vient lui donner du poison, eh ben, tant pis pour lui. Rapidement, plus vous êtes de joueurs, plus il y aura de tours de jeu. Mais sinon, ça ne va pas être très long. Et surtout, vous allez potentiellement vous faire des ennemis. Mon premier jour de travail, premier jeu que je fais avec l'équipe, il vit nos mortes et un petit test. Eh ben, c'est là que vous voyez que votre patron, il vous donne du poison. Et que, comme vous avez compris un peu comment il était, vous échangez, il s'était donné du vin. J'ai survécu et lui, comme il n'a pas échangé, eh ben, il est mort. Il est morté, un petit jeu sympa qu'il aimerait beaucoup notre collègue Thomas parce que ça, c'est vraiment un jeu d'enfoiré. Mon premier deck building, c'est clairement le sous-titre qu'aurait pu avoir la boîte de Gumiland. Parce que c'est un deck building pour vos enfants à partir de 6 ans. Ça se joue de 2 à 4 pour des parties d'environ 15 minutes. C'est assez rapide, c'est très dynamique. L'idée, c'est de faire le plus de points en récoltant plein de gumis. Le gumis, c'est ses petits bonbons. De base, on en a quelques-uns dans notre boîte et à chaque tour, on va venir les chatouiller avec la petite plume chatouilleuse. On va les faire sortir de la boîte comme ceci. Et avec les deux gumis, des fois, on peut acheter de nouvelles tuiles. Du coup, hop, je viens acheter ça et je vais choisir dans quel ordre je les remets. C'est déjà un petit côté stratégique. Est-ce que je veux récupérer plutôt du citron ou plutôt de la fraise en premier ? Parce qu'elles vont revenir tôt ou tard, plus tard dans la partie. Le petit plus qui est directement inclus dans la boîte, ce sont ces trois petites boîtes-là. Quand vous allez réaliser certains challenges, certains défis indiqués dans les règles, vous allez ouvrir ces boîtes. Dans ces boîtes, il y a des nouveaux gumis avec des nouveaux effets qui vont apporter plus de stratégies, plus de choix, plus d'interactions aussi. On va pouvoir aller embêter les adversaires et ça va rajouter du gameplay. Voilà, gumis, c'est trop mignon, gumilante. Je vais en prendre quelques-uns et je vais tous les manger. Les amis, je vais vous parler de Valbara. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce petit truc ? C'est un jeu de Olivier Cipière. Les plus passionnés d'entre vous ont reconnu l'auteur de Happy Families. Un petit jeu de cartes pour les tout-petits à partir de 5 ans qui est très sympa. Si vous avez 5 ans et que vous aimez jouer aux cartes, c'est peut-être Happy Families qui est fait pour vous. Mais là, je ne vais pas vous parler d'Happy Families, je vous parle de Valbara. Moi, j'ai beaucoup aimé ce truc-là. On y a joué avec les copains ces derniers jours. Et il faut être constaté que ça marche très très bien. Alors, de quoi il s'agit ? C'est un petit jeu de cartes, c'est hyper léger. Vous pouvez faire jouer à ça à peu près tout le monde, je pense. Votre petit cousin, votre grand-mère. Votre grand-mère joueuse, quand même. Votre grand-mère. Donc on a tous le même paquet de cartes. Vous voyez, il y a différentes couleurs. Je prends le vert, c'est ma préférée. Et on va avoir des cartes qui vont de 1 à 12, je crois. Ces cartes-là, on va tous en choisir une en même temps. 1, 2, 3, on la retourne. Et on va résoudre du plus petit au plus grand. Celui qui aura joué la carte la plus petite va appliquer son effet. Et va pouvoir récupérer une des cartes de territoire qu'il y a devant, sur la première ligne. Ça se joue donc à 4. On va pouvoir récupérer jusqu'à une carte chacun. Et ensuite, on va faire glisser les territoires suivants. Pour la manche suivante, on va jouer 9 manches comme ça. Vous imaginez bien que ce n'est pas juste une simple bataille. Les cartes, elles ont des effets. Et bien sûr, si vous avez une carte qui est faible, vous choisissez en premier. Mais l'effet n'est pas super ouf. Alors que si vous choisissez en dernier avec une carte haute, un 10, un 11, un 12, votre effet sera carrément mieux. Et vous choisirez en dernier. Ensuite, les territoires, il y en a de différents types. Et vous marquerez des points selon le type de territoire. Vous marquerez des points différemment. Parfois, c'est de la collection. Plus vous en aurez, plus vous marquerez de points. Parfois, ça sera en fonction du plus grand nombre que vous avez. Des petits effets comme ça, au fur et à mesure, qui vont s'empiler. C'est hyper plaisant, c'est assez frais. Ça m'a fait beaucoup penser, pareil, pour les passionnés, à Libertalia. Un des gros hits de cette année. Une réédition d'un jeu sur la thématique des pirates. Voilà, c'est un espèce de mini Libertalia. Avec des sensations très proches. Mais vraiment épurées. Si vous aimez bien les jeux de cartes et collectionnez les cartes. Et surtout, vous faire des petites crasses. Parce qu'il y a un petit peu de crasses dedans. Vous vous doutez que je ne l'aurais pas sélectionné sinon. Et bien, c'est peut-être fait pour vous, Valbara. Time of Empire, si vous suivez la chaîne, vous en avez déjà entendu parler. Lors du tout premier épisode de Camarade, on avait récupéré un prototype. Pour pouvoir essayer un peu de faire une partie. Pour pouvoir vous montrer, pour vous faire monter l'eau à la bouche. C'est un jeu de civilisation. Qui va se jouer en une heure. Normalement, les jeux de civilisation, si vous connaissez un peu le milieu. C'est plutôt des jeux qui vont jouer en 6, 7, 8 heures. Alors, pourquoi est-ce que ça tient en une seule heure ? Parce que ce jeu est extrêmement atypique. Vous allez jouer avec des sabliers. Au cours de la partie, vous allez faire différentes actions. Et pour ça, vous allez devoir placer votre sablier sur un emplacement. Je le place sur un emplacement et je peux faire l'action de l'endroit où je me suis placé. Et tant que le sable de mon sablier n'a pas fini de s'écouler, je ne peux pas le récupérer pour m'en sortir. Et pendant ce temps, tous mes autres adversaires sont aussi en train de jouer de leur côté. Mon but pour essayer de gagner la partie, ça va être de poser des cartes de technologie, de construire des ressources, d'aller construire des bâtiments et d'aller en conquérir sur le territoire. D'ailleurs, je vais pouvoir aller me friter un peu contre les autres. Donc, il va falloir bien surveiller le plateau pour être sûr que je ne suis pas en train de me faire envahir pendant que je suis en train de fabriquer des briques et de choper des idées. Et il va falloir aussi que je récupère des érudits, des personnages un peu haut placés que je vais pouvoir aller chercher pour recruter des personnages historiques, pour pouvoir aller me placer sur des objectifs de fin de manche pour essayer de gagner un maximum de points. Une partie, ça dure 3 fois 9 minutes et vous avez une application qui va être là pour rythmer la partie, qui vous met une petite bande son, qui vous dira l'âge 1 est démarré, l'âge 1 est terminé. Et à différents moments, il y a des productions qui vont se déclencher, donc à vous de bien écouter, parce que si vous ratez le coche, vous n'aurez pas tout ce qu'il vous faut pour avancer dans la partie. Time of Empires, c'est probablement pas un jeu que vous allez aimer dès votre première partie. Il vous faudra 2-3 parties pour bien vous familiariser avec le jeu, parce qu'il faut se concentrer sur beaucoup de choses à la fois. C'est un jeu qui est un petit peu exigeant, donc ça ne s'adressera sûrement pas à tout le monde. Par contre, si jamais vous tombez dedans, vous risquez d'en faire pas mal de parties d'affilée avec vos potes. Vous allez progresser ensemble et vous allez pouvoir vous faire des belles compétitions. Et bien voilà, une sélection rondement menée. On espère que ces jeux, ils vous plairont autant qu'à nous. Évidemment, cœur cœur sur Durian, vous l'aurez compris pour moi. J'espère en tout cas que cette sélection vous aura plu. Si vous avez pu déjà tester certains de ces jeux, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. à nous dire ce que vous avez pensé de cette sélection. S'il y a des jeux que vous aimez, d'autres que vous aimez moins. Et évidemment, n'hésitez pas à nous les commander sur notre site ou à venir directement en magasin nous voir et en discuter. Restez branchés. Ça se dit plus, mais bon, je l'assume. J'assume mon côté boomer. Restez branchés sur le net. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent pour Noël. Et notamment des sélections. La sélection, notre sélection. Des meilleurs jeux pour enfants de l'année. Des meilleurs jeux insolites. Les Zolny, comme on aime bien les appeler. Objets ludiques non identifiés. La sélection des meilleurs petits jeux et des meilleurs grands jeux. Jeux de plateau et autres jeux de plus de 30 euros à peu près. Qui arrivent très, très prochainement sur la chaîne. Donc, restez connectés. Et puis, on espère que vous apprécierez tout ça. Que vous ferez plaisir pour les fêtes. Et que vous passerez de très bonnes fêtes avec vos proches. Que vous vous portez bien. Que la vie vous sourit. Et que vous soyez heureux et heureuse dans votre vie. Beaucoup trop d'amour dans cette conclusion. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501